Autre événement aussi en marge des festivités de la fête nationale et du 375e de Montréal. Devant l'hôtel de ville, Sœur Angèle ainsi que d'autres chefs se sont lancés dans la confection d'une omelette géante. Cariane? Plus de 12 000 oeufs ont été cassés ce matin. C'était un projet un peu fou de Sœur Angèle qui voulait confectionner l'une des plus grandes omelettes jamais faites à Montréal. Vous voyez, présentement, on a utilisé une poêle géante d'une dimension de 12 pieds, de diamètre également, une vingtaine de brûleurs qui ont été nécessaires. Et pour faire, il y avait environ 140 bénévoles, donc des gens de la confrérie de l'omelette géante de Grimbay. Une confrérie qui fait la promotion de la fraternité des bénévoles, des chefs cuisiniers, mais également des gens de l'accueil Bonneau qui trouvaient important en cette journée de fête nationale de redonner un peu à la communauté. On peut écouter Sœur Angèle qui nous explique pour quelles raisons on a décidé de choisir l'omelette comme emblème, suivi de M. Leroux, porte-parole de l'accueil Bonneau. C'est une chose qu'on peut partager à tout le monde. Tu comprends? Une omelette, c'est facile à servir, hein? On casse les oeufs, puis les oeufs ont une signification de vitalité. Avec les oeufs, on peut faire surgir tout, pas rien qui poussait, on peut surgir tout, tout, tout avec les oeufs. Ça fait du bien aussi de sortir du quotidien, d'oublier un petit peu les tracas de la vie. Alors c'est une belle initiative. Les gars sont contents, sont joyeux, fait beau. Comme je l'ai dit, ça les amène à d'autres choses, à voir d'autres choses. Au total, c'est près de 5000 personnes qui pourront goûter à cette omelette spéciale, puisque les ingrédients n'ont toujours pas été dévoilés. Les coquilles également qui ont été utilisées dans la recette pourront être récupérées par les citoyens qui désirent les utiliser, notamment dans leur jardin. Kariane Bourassa, TVA Nouvelles, à Montréal. À Montréal...